... Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est de procéder officiellement à la cérémonie de plantation symbolique des arbres ici, dans cette ferme de 130 hectares à Saré. Pour rappel, au mois de mai 2022, en marge de la COP15 qui s'est tenue à Abidjan, qui est un événement international organisé par les Nations Unies, pour lutter contre les changements climatiques, la désertification, le groupe Endeavor Mining, à travers sa fondation et sa filiale sénégalaise Sabodala Gold Operation, a signé un protocole de partenariat avec l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, un partenariat pour permettre d'impulser des activités de réforestation. De préférence, on aurait souhaité que ce soit le plus proche de Kédougou, et il se trouve que, en tout cas la ferme la plus proche est ici à Gabou, mais au-delà même de l'impact de notre zone d'impact directe de nos opérations, comme je l'ai dit lors de mon allocution, lorsque vous plantez des arbres, vous séquestrez du carbone, vous luttez contre la désertification, vous freinez la pollution atmosphérique, mais aussi, voilà, vous permettez donc à préserver l'environnement. Et un des objectifs de notre groupe, ça c'est nos actionnaires même, on a une stratégie nationale au niveau du groupe, c'est non seulement on veut produire de l'or qui profite à toutes les parties prenantes, y compris l'état du Sénégal, les états dans lesquels nous opérons, à nos actionnaires, aux communautés qui vivent aux alentours de notre mine, mais aussi on veut produire cet or en respectant l'environnement, en protégeant la biodiversité, et donc l'un des piliers de cette stratégie, c'est vraiment la préservation de l'environnement, impulser le développement économique au niveau des terroirs, donc tous ces objectifs se retrouvent dans ce partenariat qu'on a signé avec la Grande Mirail Verte, dont on se félicite, parce que c'est vraiment une agence dont l'efficacité et la célérité dans la réaction, la mise en œuvre des engagements nous a séduits, et nous sommes très optimistes dans l'avenir pour ce partenariat, qui était valable pour un an, mais certainement avec ce qu'on a vu, nous allons le reproduire, le renouveler, pour donc impulser le développement économique, la lutte contre la désertification, et aussi la lutte contre les gaz à effet de serre. Un reboisement sur 130 hectares, avec environ presque 45 000 plants, et avec la participation de plus de 300 jeunes, Khayne Daouni et les jeunes des villages, ont reboisé cette superficie de 130 hectares. Cela rentre dans le cadre de la collaboration, du partenariat fécond entre la Fondation Endeavour Mining et l'Agence Saint-Galais de Reforestation et la Grande-Murée Verte. Dans le cadre de sa politique de RSE, cette fondation a jugé nécessaire, en dehors des autres actions qui sont menées partout ailleurs, dans les écoles, dans les hôpitaux, partout. Aujourd'hui, cette convention porte aujourd'hui sur un volet important, c'est sur l'environnement. Vous savez que notre pays est fortement engagé sous la scène internationale, dans la lutte contre les changements climatiques. Le Sénégal a pris des engagements pour sa sérienne. Aujourd'hui, cette activité qu'on veut mener ce matin est un effort de plus pour l'État du Sénégal pour remplir, honorer ses engagements au niveau international. En dehors de cet aspect carbone, il y a l'aspect aussi, ce qu'on appelle, les revenus qui vont vers les populations. Parce que cette partelle-là, aujourd'hui, avec du baobab et d'autres espèces, aujourd'hui, dans l'avenir, ils vont créer des chaînes de valeur. C'est des filières de produits forcés non-lignes qui seront développées ici et qui vont générer des revenus pour les ménages, pour les populations, contribuer à réduire la pauvreté des populations. Un autre aspect qu'il faut souligner, c'est le travail visible, net, qui est fait par aujourd'hui les jeunes khaynaounines. Comme vous le savez, c'est un programme du chef de l'État qui a alloué au ministère de l'Environnement 10 000 jeunes, 3 000 aux oeilles forêts, 7 000 à l'agence. On voit aujourd'hui que, dans le cadre de nos partenariats avec les partenaires privés, ces jeunes aujourd'hui montent au créneau et concrétisent cette vision du chef de l'État qui aboutit aujourd'hui à ce résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada